Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 sera l'avocat du témoin. Il n'y a pas de témoin de l'avocat du témoin pour aujourd'hui. Merci. Le Président, thank you, Mr. Dao. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Veuillez pour entrer TCW 384 dans le prétoire. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Le Président, good morning, Mr. Witness. Bonjour, Monsieur le Président. What is your name, please? Comment vous appelez-vous? Response. I am Ling Chun. Je m'appelle Ling Chun. Question. Mr. Ling Chun, how old are you? Quel âge avez-vous? Response. I am 50 years old. J'ai 50 ans. Question. Question. Where do you live? Où habitez-vous? Response. I live in Sampolun district of Batambang province. Question. What are your parents' names? Question. Comment s'appellent vos parents? Response. What are your parents' names? And how many children do you have? Comment s'appellent vos parents, c'est combien d'enfants? Response. Response. My wife is Huot Ri and we have three children. Question. Thank you, Mr. Ling Chun. According to the report just presented by the court officer that you are not in a relationship with the accused or a civil party in this case file, and that you already took the oath this morning before you appeared before the chamber. Is that correct? Response. Yes, it is, Mr. President. Monsieur le Président. The President. Now the chamber would like to proceed to inform you of your rights. We would like to notify you of your rights under rule 28 right against self-incrimination of witnesses. As a witness, you may object to making any statement that might tend to incriminate you. In other words, you have the right not to incriminate yourself, and you are to respond to questions. And with – to ensure that you can exercise your right, we coordinate with the WSU unit to make sure that a jury council is assigned to assist you who is now sitting next to you. He will be ready to discuss this with you, for example, if you feel that your responses would be incriminating. And furthermore, as the witness. You are to give or respond to all the questions put to you by the bench and parties for the proceedings. And indeed, the responses have to be made from you except those that you feel are self-incriminating. And as the witness, you shall speak the truth or tell the truth. The whole truth. Nothing but the truth. And this truth must be relevant to the accounts you have experienced during the events. guests concern in the events that you can make. Whoom to introduce all the texts were almost dedicated to the cities. The top 30% of the world has been from the place now showing that they were 第一 scène has a significant moment for you against India, which is not one of the things that you have ever made. n'avez-vous jamais été entendu par les enquêteurs du tribunal dans les dernières années? Oui, on devint, c'était chémant. Question, combien de fois? Réponse, monsieur le Président, merci, avant d'entrer dans le prétoire, avez-vous lu les procédures de cette présentation, afin de vous rafraîchir la mémoire? Réponse, je suis peur que je n'ai pas lu les détails du statement, mais je l'ai lu en détail, je l'ai lu en diagonale. According to your brief review of the statement, are you convinced that the statement is still consistent with the accounts you provided back then? Réponse, oui, parfois non. Réponse, oui, parfois non. Mais je vous dirais que je ne m'en souviens pas avec précision. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président, pour la questionnée de cette questionnée. La Chambre voudrait passer à la défense de Kielsen-Porn pour poser des questions à la questionnée avant les autres parties à l'interrogatoire. La défense de Kielsen-Porn et de Nouvelle-Cher disposent d'une demi-journée pour cette interrogatoire. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à l'ensemble de la Chambre et des parties. Je pense que, conformément à votre mémo 288, ce sont les coprocureurs qui doivent commencer l'interrogatoire de ce témoin. Il me semble, c'est au paragraphe 6 de ce mémo. C'est ce que vous aviez indiqué comme programmation. Je parle sous le contrôle de l'ensemble des parties. Je pense que c'est ce qui a été planifié. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas le mémorandum que la défense fait référence sous les yeux, mais la pratique est assez établie. S'agissant d'un témoin qui a été appelé par la défense de Kielsen-Porn, et il serait logique que ce soit eux qui commencent et que nous poursuivions, que nous terminions ensuite avec les parties salées. Voilà notre point de vue. Mais nous nous rangerons à ce que vous déciderez, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, il est vrai que nous avons indiqué que nous souhaitions la comparution de ce témoin devant la Chambre, mais je rappelle également que ce témoin figurait parmi la... Enfin, en tout cas, la déclaration de ces témoins figurait sur la liste que le procureur souhaitait avoir comme déclaration écrite. Ça faisait partie d'un témoignage dont Monsieur le coprocureur, enfin, l'éco-procureur indiquait qu'il ne savait pas qu'étant relatif aux actes et conduites de l'accusé, il le convenait de demander leur comparution. Donc, dans ces conditions, je pense que la pratique, qui est que la parole revienne à la défense en dernier, se doit s'appliquer. Et encore une fois, le mémo E288, au paragraphe 6, un ERN en français, je l'ai 00917754, prévoit bien que les coprocureurs et les parties civiles commencent et la défense est en dernier. Donc, je maintiens ma demande. Le Président, le Président. Now, the Chamber wishes to rule on this by offering the opportunity to counsels for Mr. Kilsampan to proceed putting the question first just because they are the original requesters for this witness to be heard. And indeed, there may be some issues regarding this memorandum. Nonetheless, the Chamber now wishes to hand over to counsels for Kilsampan to proceed with the question. Très bien, M. le Président. Bonjour, M. Lengchon. Je m'appelle Anta Guise. Je suis co-avocat international de M. Kilsampan. Et c'est à ce titre que je souhaiterais vous poser quelques questions relativement au fait que vous avez vécu entre 75 et 79. Je vous invite au cas où une de mes questions ne vous paraîtrait pas claire à ne pas hésiter à me demander de répéter la question. Premier point, est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quel moment vous êtes entré dans la Révolution ? En quelle année, si vous vous en souvenez ? Je suis entré dans la Révolution à la fin de l'année 1973. Dans quelle région étiez-vous à l'époque ? Qu'est-ce que vous étiez dans la région où vous étiez-vous à l'époque ? Je suis entré dans la province de Taquéo. J'étais dans la province de Taquéo. Est-ce que vous êtes resté à Taquéo pendant toute la période du Campuchia démocratique ? Ou avez-vous quitté cette région ? Ou avez-vous quitté cette région ? En 1976, on m'a envoyé à Phnom Penh. Lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh en 1975, où avez-vous été affecté ? Et par qui ? Où vous êtes-vous sent à travailler et par qui ? En réponse. First, je suis resté à la Kmer-Soviet Technique School. D'abord, je suis resté à l'école technique chiméro-soviétique. Puis, nous avons été séparés en deux groupes. Les jeunes ont été envoyés dans les usines et les adultes ont été envoyés travailler comme chauffeurs. Et vous-même, monsieur le témoin, dans quel groupe avez-vous été affecté exactement ? Et vous-même, monsieur le témoin, dans quel groupe avez-vous été affecté exactement ? Je m'ai mis dans le groupe des adultes. Donc, si je comprends bien, vous avez été affecté comme chauffeur. C'est bien ça ? Donc, vous étiez désigné comme chauffeur, si je comprends bien. Réponse. Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. J'étais chauffeur. J'ai été chauffeur. Est-ce que vous vous souvenez du nom du bureau dans lequel vous avez été affecté ? Vous vous souvenez du nom du bureau dans lequel vous avez été affecté ? Réponse. C'était à K12. C'était à K12. Et avez-vous commencé vos activités de chauffeur immédiatement après votre arrivée à Phnom Penh ? Ou y a-t-il eu une période dans laquelle vous avez eu d'autres activités ? Ou est-il y a-t-il eu une période dans laquelle vous avez eu d'autres jobs ? Réponse. Avant de devenir chauffeur, on m'avait donné la tâche de nettoyer la rue et je devais aller jeter les ordures au site d'enfouissement de Steng Menche. Qui était le responsable de K12 lorsque vous y étiez ? Réponse. 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 Combien de temps êtes-vous resté à K12 en tant que chauffeur ? Réponse. Je suis resté deux ans. Vous avez indiqué que vous avez commencé en 76. Est-ce que j'ai raison de dire que vous y êtes resté donc jusqu'en 78 ? C'est bien ça ? Réponse. 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 En 78, quelle a été votre affectation suivante ? Réponse. Est-ce que vous vous souvenez à partir de quand, en 1978, vous avez commencé votre fonction de chauffeur auprès de M. Kiosampan ? Quel mois, si vous vous en souvenez ? Et jusqu'à quand avez-vous été son chauffeur ? Et pour combien de temps vous avez continué à être son chauffeur ? J'ai devenu son chauffeur jusqu'à 1979. Jusqu'en 1979. Est-ce que vous pouvez être plus précis sur la date de 79, le moment 79 au cours duquel vous avez arrêté vos fonctions ? J'ai devenu son chauffeur en 1979. Et mon chauffeur, disons au mois d'août 1978. Et j'ai arrêté d'être son chauffeur en 1979. J'ai bien compris l'année, monsieur le témoin. Ce que je souhaite savoir, c'est si vous pouvez être plus précis à quelle date en 79 avez-vous arrêté ? Ou à quel événement a marqué la fin de votre travail ? J'ai arrêté d'être son chauffeur quand nous avons dû prendre la fuite. Quand vous parlez de la fuite, vous parlez de l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge ? Je pense que c'est cela quand les Vietnamiens sont arrivés. J'en reviens maintenant plus précisément à vos fonctions. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre quel type de véhicule vous conduisiez ? Pour M. Kiosampan. La réponse. Je conduis une petite lambrette. C'est une petite lambrette. Pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour M. Kiosampan, où est-ce que vous résidiez ? J'habitais hors de sa maison. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord préciser où était la maison de M. Kiosampan à l'époque ? M. Kiosampan. 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 La route avait été bloquée pour faire un bureau dans ses appartements. C'était bloquée depuis la route de Orusei jusqu'à la route qui passe derrière le Palais-Royal. Dans ma traduction en français, j'ai entendu qu'il y avait trois appartements. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait un seul bâtiment avec trois étages ? Non, ce n'était pas trois appartements. Ils bloquaient trois routes ou trois sections. Il y avait trois routes qui y menaient, mais toutes étaient bloquées sauf une. Je comprends qu'au sein du bureau K3, il y avait trois routes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez décrire à la Chambre plus précisément ce qu'il y avait sur ces trois routes-là. Est-ce que vous pouvez indiquer comment étaient disposés les bâtiments à un K3 s'il y en avait ? J'ai dit qu'il y avait un K3 layout. J'ai dit qu'il y avait un K3 layout. Seules certaines maisons ont été choisies, celles qui étaient dans un état relativement bon et dans lesquels on pouvait travailler. Je comprends de votre réponse qu'au sein de K3, il y avait plusieurs maisons. Certaines étaient habitées, d'autres non. Est-ce que vous vous souvenez du nombre de maisons qu'il y avait à K3, qu'elles soient habitées ou non ? On va essayer de faire une estimation. Je sais que les faits remontent à longtemps. Est-ce que vous diriez qu'il y avait plus de 2 ans ? Est-ce qu'il y avait plus de 5 maisons au sein de K3 ? Est-ce qu'il y avait plus de 5 maisons au sein de K3 ? Il y avait plusieurs maisons. Certaines étaient abandonnées et d'autres habitées. Il n'y avait que quelques maisons habitées. J'en reviens donc à ces maisons habitées. Vous avez indiqué que la maison qu'occupait M. Kyo Sampan était à une dizaine de mètres de celle que vous habitiez vous-même. Est-ce que vous partagiez votre maison, celle où vous habitiez, avec d'autres personnes ? Et si oui, lesquelles ? Est-ce qu'il y avait plus d'autres personnes ? Et si oui, avec qui ? Il y vivait seul. Il ne partageait cet endroit avec personne non plus. Au sein de K3, est-ce que vous vous souvenez quelles sont les autres personnes qui habitaient dans les autres maisons ? Que vous avez décrites ? Je ne me souviens pas de tous. Mais il y avait pas mal de gens entre 10 et 20. Ce n'est que lors des repas que nous nous rencontrions. Est-ce que vous vous souvenez le nom de certaines personnes qui, même si vous ne vous souvenez pas de tous, mais des autres personnes que vous avez vues, vous, personnellement, habiter à K3 ? Je ne me souviens pas de leurs noms car cela fait bien longtemps, mais si je devais les rencontrer, je les reconnaîtrais. Cela dit, j'ai oublié leurs noms. Avant de poursuivre sur ce point, une précision, est-ce que vous pouvez décrire comment était la maison qu'occupait M. Kusampan à l'époque à 4 ans ? Je ne peux pas décrire sa maison car je n'y suis jamais entré. Tout à l'heure, vous avez, répondant à une question de M. le Président, indiqué que vous vous souvenez avoir répondu aux questions des enquêteurs du bureau des cojuges d'instruction en 2009. Et je voudrais, peut-être, pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, vous lire une partie de votre interrogatoire. Il s'agit du document E3, barre 3, 8, 5. Et le passage que je souhaite lire est à l'URL en français, 00702543. En Khmer, il est au 00357210. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et en anglais, 00360127. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais que l'on puisse projeter la version Khmer sur l'écran afin que le témoin puisse suivre également. Le passage que je souhaite vous lire se trouve à la fin de ma page en français. Et c'est la dernière question. Et voilà ce que les enquêteurs vous posent comme question ce jour-là. Où se trouvait le bureau de Kiosampan ? Et votre réponse est la suivante. Le bureau de Kiosampan n'existait pas vraiment. Mais sa maison était à K3. Quand il avait du travail à faire, il partait travailler. A la fin du travail, il revenait se reposer au bureau K3. J'ai souvent accompagné Kiosampan chez sa mère, qui vivait dans les environs de Bank & Kong. Dans sa maison, il ne semble pas qu'il y ait eu un endroit pour travailler. J'ai vu qu'il y avait seulement une tablette, un canapé pour des invités, ainsi qu'un hamac dans lequel il se reposait. Il n'avait pas de secrétaire personnel, ni personne pour s'occuper du téléphone. Mais à l'intérieur de la maison, il y avait un téléphone fixe pour son usage. Quand il partait travailler, il fermait la maison à clé. Est-ce que, monsieur le témoin, la lecture de ce passage de votre déclaration vous rafraîche la mémoire ? Est-ce que c'est bien la maison qu'occupait Kiosampan à K3 que vous avez décrite dans ce passage ? Oui, c'est correct. Effectivement. Je vous remercie de cette précision. Un autre point que je voudrais aborder avec vous. Vous avez parlé de K3 et nous allons y revenir dans quelques instants. Mais est-ce que vous connaissez également le bureau K1 ? Est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance ce bureau K1 se trouvait du bureau K3 ? Je ne peux pas donner de chiffre exact. Mais les deux devaient être à environ 3 ou 4 km l'un de l'autre. J'en reviens maintenant plus précisément au bureau K3. Vous avez indiqué que la maison que vous occupiez était à une dizaine de mètres de celle de Kiosampan. Est-ce que, en dehors de M. Kiosampan, vous connaissez d'autres dirigeants ? La première question va être, est-ce que vous connaissez Nunchia ? Vous connaissez-vous d'autres leaders ? Et la première partie de cette grande question est, vous connaissez Nunchia ? Oui, je l'ai dit. Oui. Quand l'avez-vous rencontré et où ? Si vous vous en souvenez. Quand et où vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré une fois en un moment, quand il a fait l'exercice. De temps en temps, je l'ai vu. Quand il s'entraînait. Quand il faisait de la gymnastique. Et où l'avez-vous vu exactement ? Where precisely did you see him ? I saw him at K3 when he did exercise in the evening. Quand il faisait de la gymnastique en soirée. Est-ce que vous savez s'il occupait une maison à K3 ? Et à quelle distance était-elle de votre maison tout d'abord ? Et de celle de Kiosampan, si vous vous en souvenez ? Et de Kiosampan's house, si vous vous en souvenez ? Ils étaient vivent dans l'autre section, Divided by a road. Ils vivaient dans l'autre. Donc Kiosampan's house was on one side of the road. Et Nguyen Chia's house was on the other side. Des endroits différents qui étaient séparés par la route. Kiosampan d'un côté, loin de l'autre. Est-ce que vous connaissez Yeng Sari ? Did you know Yeng Sari ? Squall, Squall McCurdy. I did, but I merely saw him. I never talked to him personally. Oui, mais je l'ai simplement vu. Je ne lui ai jamais parlé personnellement. Et est-ce que vous l'avez vu à K3 également ? Did you see him at K3 as well ? Yes, I did see him at K3. Oui, à K3. Et est-ce que vous pouvez indiquer à quelle distance se trouvait sa maison à K3 de celle de Kiosampan et de la vôtre ? How far his house in K3 was from Kiosampan's house and your own. I'm afraid I do not understand your question. Could you please elaborate it ? Pourriez-vous préciser ? Vous avez indiqué avoir vu Yeng Sari à K3. Ma question, première question, est-ce qu'il avait une maison à K3 ? Selon vos souvenirs. Yes, he did. But to my recollection, his house was located along the blocks with that of Nontia. It is the long du block comprenant celle de Nontia. Donc, de l'autre côté de la route que celle de Kiosampan. So therefore, on the other side of the road to Kiosampan's house, if we take account of what you were telling us before. Is that right ? Bah. Yes, that is correct. C'est exact. Et est-ce que vous connaissez madame Yeng Thirit, la femme de Yeng Sari ? Est-ce qu'elle habitait également à K3 ? Did she live in K3 ? I did not know her. And of course, she did not stay in K3. Je ne la connaissais pas. Elle n'habitait pas à K3. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu Nontia ou Yeng Sari tous les jours lorsque vous étiez à K3 ? Est-ce que vous savez s'ils vivaient à K3 avec leur famille ? Vous venez d'indiquer que Yeng Thirit n'habitait pas à K3 ? Est-ce que vous savez si Yeng Sari ou Nontia pouvaient aller à d'autres endroits que à K3 ? Est-ce que vous le savez ? Si vous ne savez pas, je ne vous demande pas de le supposer. Ne conjecturez ici. Just tell us if you happen to know. Je n'en sais rien. Je reviens maintenant plus précisément à la question des repas. Tout à l'heure, vous avez indiqué que à K3, on se retrouvait au moment des repas. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit ces repas étaient pris ? à la cuisine du bureau K3 ? Et qui prenait ces repas à la cuisine ? du bureau K3 ? Est-ce que c'était tout le monde ? Tout le monde ? Monsieur Kiosampan et vous compris ? Ou est-ce que les gens mangeaient séparément en fonction de leur poste et de leur fonction ? Les gens mangeaient séparément. Il y avait des présidents séparés. Il y avait des présidents séparés. Moi, je mangeais à un endroit distinct. Est-ce que vous connaissez la femme de Kiosampan ? Et l'avez-vous vue à K3 à l'époque ? Vous connaissez la femme de Kiosampan ? Et vous l'avez vu en K3 à l'époque ? Oui, je l'y ai vue. Quelles étaient ses fonctions à K3 ? Quelle était ses fonctions à K3 ? Elle était cuisinière. Elle préparait les repas pour les autres. Est-ce que c'est au sein de sa cuisine que vous preniez vos repas ? Vous preniez vos repas dans la cuisine ? Non, je ne l'ai pas. Non. Avec qui partagez-vous vos repas à l'époque ? Qui a-t-il avec vous dans ces temps-là ? Nous avions une cuisine séparée. Nous avions une cuisine séparée. Je mangeais avec d'autres. Nous étions 10 ou 20. Nous mangeons ensemble, mais séparément. Alors, vous mangez ensemble, mais séparément. Est-ce que vous pouvez préciser quelles étaient les 10 personnes avec lesquelles vous preniez vos repas ? Quelles étaient leurs fonctions à eux ? Enfin, à elles, ces personnes. Elles ont travaillé avec lesquelles ils ont travaillé avec ? Je ne peux pas donner de précision. Je ne peux pas donner de précision. Et où M. Kyusampan prenait-il ses repas, si vous vous en souvenez ? Il y avait une cuisine distincte pour lui. Je voudrais lire à nouveau un passage de votre déclaration E3, bar 385. L'URN en français, 00702544. L'URN en Khmer, 00357211. L'URN en anglais, 00360128. Je voudrais vous lire un passage de cette déclaration pour vous rafraîchir la mémoire et savoir si nous parlons de la même chose. La question qui vous est posée ce jour-là par l'enquêteur est la suivante. C'est l'avant-dernière question en français. Le bureau K3, qui était un lieu réservé aux dirigeants, possédait-il une salle de réunion générale ? Votre réponse est la suivante. Cet endroit n'avait pas de salle de réunion générale et je n'ai jamais vu les dirigeants se réunir. Pourtant, il y avait un réfectoire au rez-de-chaussée avec une longue table. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est cet endroit que vous décrivez dans votre déclaration dans lequel M. Kyusampan prenait ce repas ? Oui, vous êtes correct. C'est exact. Toujours au sujet de K3. Vous avez indiqué qu'il y avait d'autres personnes dont vous ne vous souvenez plus du nom exactement qui travaillaient au sein de ce bureau, qui est apparemment, selon votre description, assez vaste. Est-ce que vous vous souvenez qui était le responsable de K3 ? Qui était en charge de K3 ? M. Kyam. Oui, je vais vous dire. Je m'en souviens. Est-ce que vous pouvez indiquer son nom ? May we be enlightened. M. Kyusampan M. Kyiv. M. Kyiv. Oui, M. Kyiv m. M. Kyiv. M. Kyiv. C'était votre supérieur à K3 ? Ou est-ce que vous répondiez à d'autres personnes ? Ou vous êtes-vous en fait responsable de quelqu'un d'autre ? A l'époque, j'étais sous la supervision de M. Sami. Et est-ce que à K3, vous avez indiqué tout à l'heure que quand je vous ai relu le passage de votre déclaration sur la description de la maison de Kiosampan, vous avez indiqué que ce n'était pas un bureau en tant que tel. Et je voudrais savoir si vous pouvez préciser à l'époque si vous saviez quelle fonction occupait M. Kiosampan. Donc maintenant, pouvez-vous nous dire, si vous savez, quelles responsabilités M. Kiosampan a-t-il dans ces jours-là ? Je l'ai appris uniquement par la radio, et j'ai appris qu'il était président du Présidium de l'État. Et concrètement, vous qui avez passé plusieurs mois à son service, en quoi consistaient ses fonctions ? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire ? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire ? Qu'est-ce que vous l'avez vu faire ? J'attendais à 50 ou 100 mètres de l'endroit où il travaillait, et donc je ne savais pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre à quel endroit vous avez conduit M. Kiosampan ? Je vais d'abord m'intéresser aux déplacements que vous avez effectués avec lui à Phnom Penh. Premièrement, est-ce que vous faisiez beaucoup de déplacements lorsque vous étiez à son service ? Premièrement, est-ce que vous avez voulu faire beaucoup de déplacements lorsque vous étiez pour lui ? Je l'ai conduit seulement à K1, de temps en temps. C'était près du Palais Royal et de l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il se déplaçait à K1, est-ce que vous vous souvenez combien de temps il y restait ? Est-ce que vous vous souvenez combien de temps il y restait pendant combien de temps il y restait ? Et est-ce que vous vous souvenez si vous êtes allé ailleurs, KK1, pendant cette période, vous étiez à son service ? Je ne m'en souviens pas, car cela rebonte à très longtemps. Est-ce que vous vous souvenez d'aller en dehors de Phnom Penh avec M. Kiosampan ? Do you remember going outside of Phnom Penh with Mr. Kiosampan ? Response. What ? Yes, I do. Oui. On some occasions. Quelques fois. Est-ce que vous vous souvenez combien de fois exactement ? Do you recall how many times to be more precise ? Not long, not long. Very occasionally. Maybe one or five. Une ou deux fois. Je voudrais à nouveau citer un passage de votre déclaration devant les cojus d'instruction. Toujours le document E3-385. L'ERN en français est le 007-02546. L'ERN en Khmer et le 00357-212. Et ça se poursuit sur la page suivante. Et l'ERN en anglais est le 00360-130. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaite... Et c'est une demande générale que je fais lorsque je cite l'interrogatoire du témoin qu'on puisse m'autoriser à l'affiché. Donc, le passage que je souhaiterais revoir avec vous est en français la quatrième réponse. Enfin, la quatrième question est votre réponse. Voilà la question qui vous est posée à l'époque. En quoi consistait le travail de Kyo Sampan ? Voilà la réponse que vous faites. Je ne l'ai jamais vue se rendre sur un chantier ou aller inspecter l'élévation d'un barrage ou le creusement d'un canal. Kyo Sampan est allé dans la province de Kandal une fois et dans la province de Takeo une fois. J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à exécuter. Pourtant, je savais qu'il était le président du Présidium de l'État parce que j'avais entendu cette information à la radio et dans les hauts-parleurs. Première question, monsieur le témoin, par rapport à cette déclaration en vue de vous rafraîchir la mémoire. Les deux fois que vous avez évoquées tout à l'heure en répondant à ma question correspondent-elles à ce déplacement à Kandal et à notre déplacement à Takeo ? Est-ce que ça correspond à vos souvenirs ? La réponse ? Oui, c'est correct. C'est exactement. Je voudrais également vous reporter un autre passage de votre déclaration. C'est la page précédente. ERN en français, 007-02-545. ERN en Khmer, 00357-212. Et en anglais, 00360-129. En français, il s'agit de l'avant-dernière réponse, qui est un grand paragraphe. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur à l'époque. Après que vous ayez décrit les déplacements à Kain que vous faisiez avec M. Kiosampan, il vous demande, à part cela, où l'avez-vous encore conduit ? Votre réponse ? Je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh, mais il n'est jamais descendu nulle part. Il se contentait de regarder à l'extérieur et de rentrer au bureau K3. Il m'avait ordonné une fois de l'emmener dans la province de Kandal afin d'inspecter les inondations. Mais il n'allait voir personne. Il se contentait d'inspecter. Il m'avait ordonné de l'emmener une fois inspecter un barrage dans la province de Takeo. Mais comme la voiture ne pouvait pas avancer sur une route qui n'était pas carrossable, on a fait demi-tour et on est allé visiter ma maison dans la province de Takeo. En dehors de cela, il ne m'a jamais ordonné de le conduire visiter un chantier de construction de canaux, ni d'édification de barrage. Il n'allait jamais non plus dans les centres de sécurité. Est-ce que le rappel de vos déclarations vous rapprécie à la mémoire ? Et est-ce que cela correspond bien au seul déplacement que vous avez fait à l'époque avec M. Kyo Sampan ? Bon, je ne m'en souviens pas très bien, mais ça me réfléchit à la mémoire. Les deux fois que je l'ai conduit et une fois, on ne pouvait pas aller plus loin car l'état de la route était trop mauvais et nous avons dû rentrer. Je voudrais une précision par rapport à la phrase que vous avez utilisée dans la déclaration. Quand vous dites, je l'ai emmené visiter les alentours de Phnom Penh, est-ce que vous voulez dire que vous étiez en dehors de Phnom Penh ? Ou est-ce que vous étiez à l'intérieur de Phnom Penh ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Ce sont les moments où vous indiquez dans votre déclaration qu'il se contentait de regarder à l'extérieur et de rentrer au bureau K3. Est-ce que vous vous souvenez si c'était à des visites à l'intérieur de Phnom Penh ou à l'extérieur ? Est-ce que vous étiez à l'extérieur de Phnom Penh ou à l'extérieur de Phnom Penh ? Les visites étaient à l'extérieur de Phnom Penh. Ces visites étaient aux alentours de Phnom Penh. C'est juste à l'extérieur de 10 km² de Phnom Penh. Et vous dites qu'il restait à l'intérieur du véhicule. C'est bien ça. Et il est excité qu'il restait dans le véhicule. Est-ce que c'est correct ? Ben, il est surfeu. Oui, il est surfeu. Il n'a pas quitté la voiture. Et à quelle fréquence est-ce que vous faisiez ces visites ? How often did you go on such visits ? You, you, madame ? It was very seldom. C'était très rare. Un autre point que je voudrais aborder avec vous par rapport aux fonctions que occupait M. Kyosampan à l'époque, est-ce que vous vous souvenez s'il a reçu des visiteurs étrangers pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour lui ? Response. But, uh, from Thiaman Bangla ? No, I don't. I don't remember having seen him receiving any VIP visitors, and I was rather young at that time. I was about 15 or 16 years old. Oui, monsieur le témoin, et c'est parce que, justement, les faits remontent à loin que je souhaiterais à nouveau vous rafraîchir la mémoire par rapport à votre déclaration devant les enquêteurs. Toujours le même document, E3-385. ERN en français, 007-02548. ERN en Khmer, 00357215 et ERN en anglais, 00360132. 1, 3, 2. Je m'intéresse en français à la quatrième réponse. Vous voyez la question qui vous est posée ce jour-là. Qui rendait visite à Kyo Sampan ? Votre réponse ? Il a reçu des visiteurs environ deux ou trois fois. Il y avait des diplomates, par exemple, qui venaient lui remettre leurs lettres de créance, et le lieu d'accueil se trouvait derrière le palais royal. Cette rencontre durait environ une demi-heure seulement. Ma question est la suivante. Est-ce que la lecture de votre déclaration vous rafraîchit la mémoire ? Et est-ce que vous vous souvenez avoir conduit M. Kyo Sampan deux ou trois fois pour recueillir les lettres de créance d'étrangers, de diplomates étrangers ? Je l'ai emmené pour que ça ait des accueils. De façon générale, à part les quelques déplacements à K1, les deux déplacements en province que vous avez évoqués à Kandale et à Takeo et les lettres de créance qui lui ont été remises, est-ce que vous vous souvenez d'autres activités de M. Kyo-Sampan pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé pour lui ? Je ne me souviens pas de l'avoir vu exécuter d'autres activités. A la même page que je viens de citer, c'est-à-dire 00702548, en Khmer, c'est le 00357214, et en anglais 0036018. Voilà la question qui vous est posée par l'enquêteur lorsque vous avez été interrogé ce jour-là. Question. Pensez-vous que Kyo-Sampan est quelqu'un de puissant ? Voilà votre réponse. Je trouve que non, parce que j'ai l'impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à faire. Il était la plupart du temps à Phnom Penh. Ma question est la suivante. Est-ce que cette impression qu'il n'avait pas beaucoup de travail à faire correspond toujours à vos souvenirs ? Est-ce qu'il n'est pas encore en ligne avec ce que vous vous souvenez ? Est-ce qu'il n'est pas encore correspondre à ce que vous vous souvenez ? Est-ce que pendant la période au cours de laquelle vous avez travaillé avec M. Kyo-Sampan, vous vous souvenez de l'avoir accompagné à des réunions ? Public, j'entends. Des grandes réunions. Je me souviens d'avoir travaillé au stade, une fois. S'agit-il du stade olympique à Phnom Penh ? Est-ce que vous vous souvenez à quelle date cette réunion a eu lieu et quel était son objet ? Et quel était son objectif ? La réponse. Je ne me souviens pas de la date de la réunion. Je ne me souviens pas de la date de la réunion. Est-ce que je dois conclure que vous n'avez pas assisté à cette réunion ? En tant que chauffeur, je n'ai pas participé aux réunions. Je n'ai aucune participation à ces réunions. Je voudrais à nouveau lire un passage de votre déclaration. 00... Donc toujours E3-385. ERN en français 00702545. ERN en Khmer 00357211. Et ça se poursuit à la page suivante. Et le ERN en anglais 00360129. Voilà la question qui vous est posée à l'époque. Une fois devenu chauffeur de Kyo Sampan, à quels endroits l'avez-vous emmené ? Votre réponse. En 78, j'ai accompagné Kyo Sampan au stade olympique pour prendre part à un grand meeting avec la participation de milliers de cadres et d'ouvriers. tous les dirigeants ayant participé tels que Kyo Sampan, Nonsuya, Pol Pot, mais je n'ai pas vu Son Sen. Ma question est la suivante. De votre réponse, on a l'impression que vous avez assisté à ce grand meeting. Sans y participer pleinement, est-ce que vous avez vu les participants à ce meeting ? Did you see the participants at that meeting ? Response. I only saw them from the outside and I heard their names being pronounced on the loudspeaker because at that time I was at the car after dropping Mr. Kyo Sampan. On a annoncé leur nom par aux parleurs. Est-ce que vous savez si Mr. Kyo Sampan a pris la parole ce jour-là ? Mr. Kyo Sampan a fait un statement on that day. Did he speak at that meeting ? Response. No, I don't, I don't remember having heard him saying anything during that day. qu'il soit lors de cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez qui animait ce grand meeting ? Quelle était la personne qui animait ce grand meeting ? Response. Je pense que c'est Paul Pott qui avait présidé le meeting. Je vous remercie de ces précisions. Thank you for this clarification. En dehors de cette réunion au stade olympique, est-ce que vous vous souvenez l'avoir accompagné à une autre réunion ? Do you recall accompanying him to another meeting ? Response. I don't remember this. Even in my statement before the investigators, I could not recollect all the details. Lors de mon entretien avec les codes d'instruction, je ne pouvais pas me souvenir de tous les détails. Ce qui est très compréhensible, Monsieur le témoin, parce que les faits remontent à loin. Je voudrais simplement, pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, pour avoir évoqué un autre passage de votre déclaration. Toujours donc 3-385. ERN en français 00702546. ERN en Khmer 00357213 et ERN en anglais 00360130. Là, il s'agit de, en français, la troisième question et réponse avant la fin. La question qui vous est posée ce jour-là est la suivante. À quelle réunion avez-vous conduit que Sampan ? Votre réponse en 2009 ? J'en menais que Sampan à des grandes réunions deux fois. Une fois au stade olympique et une autre fois à l'ancienne assemblée. À la réunion à l'ancienne assemblée, j'ai vu un grand nombre de cadres qui venaient des zones et des régions. Je le savais parce que j'en ai vu certains et j'en ai entendu parler par les conducteurs et les gardes de corps de ces câbles. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez de cette deuxième réunion ? Et est-ce que vous y avez assisté ? Et vous avez assisté la question ? Et vous avez assisté ? Est-ce que je pense que la question est relativement réparative et je pense que ça a déjà été réparatifs. Comme chauffeur, je n'avais aucune raison de faire partie de cette réunion, donc je peux donc répondre, je n'ai pas participé à cette réunion. Oui, parfois mes questions peuvent vous sembler répétitives, c'est que je cherche à avoir des précisions et que dans la mesure où nous avons des déclarations de vous avant votre déposition à la Chambre, je me dois d'obtenir ces précisions. Je suis désolée si vous avez l'impression que je me répète. Je poursuis donc. Est-ce que vous connaissez le bureau 870 ? Est-ce que vous savez sans savoir où il était, qui était la personne en charge de ce bureau ? Est-ce que vous savez qui était en charge de cette personne, sans avoir été là, vous-même ? Est-ce que vous savez jusqu'à quand il a exercé ses fonctions ? Est-ce que vous savez jusqu'à quand il a exercé ses fonctions ? Est-ce que vous savez jusqu'à ce moment ? Est-ce que vous savez jusqu'à ce moment ? Est-ce que quelqu'un du nom de Pang était responsable de ce bureau ? Est-ce que vous connaissez un dénommé Ken ? Est-ce que vous savez quels fonctions il a occupé ? Est-ce que vous savez quelles fonctions il a occupé ? Est-ce que vous savez quels fonctions il a occupé ? Je voudrais citer à nouveau un passage de votre déclaration E3-385. ERN en français 007-02-547. ERN en Khmer 00357214 et ERN en anglais 00360131. Voilà la question qui vous est posée à l'époque par l'enquêteur. Après l'arrestation de Pang, qui lui a succédé ? Votre réponse est la suivante. Le nommer Ken est venu le remplacer. Sa femme est toujours en vie, mais je ne sais pas où elle habite. Ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez maintenant, c'est que ça vous rafraîche la mémoire, qu'à l'époque, Ken a remplacé Pang ? Quand est-ce que Ken a remplacé Pang ? La réponse. Oui, avec ça, je me souviens que c'était Ken qui a remplacé Pang. Et je n'ai pas dit ça au début parce que je ne me souviens pas. Maintenant, je m'en souviens. Et, Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez certains Tassot ? Vous connaissez une personne par le nom de Tassot ? La réponse. Oui, je le connais. Oui. Est-ce que vous pouvez indiquer à la chambre quelles étaient ses fonctions ? Quelles sont ses fonctions ? La réponse. Je ne sais pas ce que faisait Tassot. Je ne savais pas de lui. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Je ne savais pas ce qu'il faisait. Est-ce que vous vous souvenez s'il a travaillé au sein de K12 ? Est-ce que vous connaissez-vous s'il a travaillé au sein de K12 ? Est-ce que vous connaissez-vous s'il a travaillé au sein de K12 ? Est-ce que vous connaissez-vous ? Il est parti d'une groupe de chauffeur et nous a aidé à nettoyer. Le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada ...